Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pleins, vous ne m'entendez pas bien. Alors je suis désolée, je n'ai pas du matériel extraordinaire, mais bon, je fais ce que je peux. Je vais essayer de mettre à fond le son, je ne sais pas comment je vais faire, enfin bon. Bon, j'espère que vous avez le moral quand même, il faut avoir le moral. Pour vous, pour l'avenir de vos enfants, il faut garder, il faut que vous ayez plein, il faut que vous fassiez le plein d'énergie. Voilà, en ce 1er décembre, j'avais envie de faire un tirage sur justement le breuvage pour les petits, parce que c'est rien que d'y penser, c'est inconcevable. Et je voulais quand même tirer quelques cartes par rapport à ça. Alors, déjà, je vais voir, savoir s'il y a des personnes vraiment qui vont lancer des actions, parce que, contre cela, des actions qui seront sûrement attestées de, je ne sais pas, de médical, de médecin, etc. Donc, je voudrais savoir quand même, est-ce que, ou est-ce que c'est les femmes qui vont former des groupes, des familles ? Voilà, je voulais savoir un peu ce qu'il en est. Tiens, ben, les familles. Alors, la santé, voilà, donc là, c'est sûr qu'au niveau de la santé, c'est ça qui est concerné, le sujet, un équilibre. Au niveau de la santé, on veut l'équilibre. Ici, le fait de ne pas voir, c'est comme s'il y avait un déni. Et il y aura un travail, effectivement, par les familles. Donc, ici, il y a des associations de familles qui vont faire émettre des actions, ici. Donc, là, on nous montre bien dans le jeu. Voilà, bon, on va regarder si, vraiment, ça va être positif. Est-ce que, justement, ce qui est là, ce qu'on nous montre, ici, est-ce que ça va porter ses fruits ? Pour pas qu'on en arrive à ça. Alors, pas forcément, non, c'est pas bienvenu de l'autre côté. On refuse tout, de l'autre côté, on refuse tout. On ne veut pas de chercheurs, on ne veut pas de personnes. Il y a des personnes qui vont travailler dans l'ombre. Finalement, regardez, on a la carte du soleil. Donc, finalement, toutes ces actions qui sont menées par les familles ou par des médecins, même si c'est dans l'ombre, etc., ça va porter ses fruits. On a le soleil, ici. Donc, on va avoir l'espoir que les choses s'arrangent. Et même quelqu'un de très important qui va être, qu'on va un petit peu, on va humilier. On a l'impératrice aussi qui va être, non, je pense que, par rapport aux lames qu'on a ici, on a un très beau jeu, ici. Parce qu'on a le soleil en premier et après, on a le pape par terre, enfin, à l'envers, l'impératrice à l'envers. Et ici, on repart. On repart construire. Donc, là, moi, je suis très contente de ce jeu, vous voyez. Ce n'est pas beaucoup de cartes, mais là, tout de suite, le jeu nous dit que, bien que ça va être, bien sûr, mal perçu de l'autre côté, parce qu'eux, ils résistent, ils veulent imposer ce qu'ils disent, et qu'ils ne veulent pas de personnes, de chercheurs, etc. On va essayer de neutraliser les gens qui essayent de fouiner, comme on dit, qui essayent de prouver que ça ne sert à rien de faire ça, que c'est mauvais, en fait, pour les enfants. Là, on a la carte, le soleil. Donc, vraiment quelque chose de très positif. Donc, ne vous en faites pas, ceux qui s'alarment, je vous vois dans les commentaires. Il y a des actions à mener, de toute façon. Soyez, je vous conseille, soyez dans l'action. Papa, maman, la cave et les enfants en bas âge, vous êtes concernés directement. Soyez dans l'action. Moi, je me dis, c'est quand on est dans l'action que les choses bougent, parce qu'on a la volonté. Et voilà. Il ne faut pas se sous-estimer. Les parents, c'est vous qui êtes responsable de vos petits. Voilà, donc, ici, plutôt des bonnes cartes. Bien. Bon. Alors, après, c'est vrai que c'est toujours pareil. On aimerait bien savoir quand est-ce que ça va arriver, tout ça. C'est très difficile de savoir. C'est vrai qu'on le rabâche un petit peu, moi ou mes collègues. Quand on essaye de dater, des fois, ce n'est pas fort, ça ne tombe pas, pile poil. Et puis, vous savez, quand un exécutif dit tout son contraire en l'espace d'un mois, c'est très difficile. Nous-mêmes, on a du mal, parce que c'est anormal, si vous voulez. C'est anormal. C'est fait exprès, d'ailleurs. Je pense que c'est fait exprès. Alors, je vais voir quand même si, grâce à des actions, est-ce que, justement, on va arrêter ce breuvage pour les petits. Et puis, par là même, tout arrêté. On va voir ce que nous disent. Je vais prendre l'oracle du soleil. Vous avez vu, j'ai mis les petites décorations de Noël. Voilà, Noël, c'est important pour la vie des gens. C'est en dehors de religion ou autre. C'est un moment de recueil. Et puis, un moment où on se retrouve en famille. C'est important, la famille. Je trouve. Et si on n'a pas de famille, peut-être qu'on aura la chance d'être invité quelque part. Et de se retrouver avec des gens. On parle ensemble. C'est vrai que c'est important de communiquer, de ne pas rester seul. Et on devrait faire ça toute l'année ou que ce soit juste un jour de l'année. Moi, j'ai les souvenirs dans mon enfance où les voisins, on s'invitait les uns et les autres. On ne laissait pas les gens seuls. Aujourd'hui, ça a bien changé. Bon, enfin, bref. Alors, voilà ce qu'on nous dit ici pour ce devenir de ce breuvage pour les enfants et le fait que ce soit aussi breuvage de tout le monde. Bon, on est déjà le 1er décembre. Donc, à mon avis, c'est très proche. Ici, on nous parle de pragmatisme par rapport à ça. Ensuite, on a la soumission. Bon, là, on nous dit qu'il y a des gens parce que c'est pratique, parce qu'eux, ils cherchent le côté pratique. Ils veulent aller travailler, gagner de l'argent, avoir des vacances et boire un coup. Enfin, bon, à se réunir entre copains, copines, voyagés et pour eux, ça passe avant. Mais il va y avoir quand même des conflits ici. Il y a la dispute. Dans la dispute, c'est dans le sens où on ne lâche pas, en fait. Il y aura une confrontation ici. Il y a une confrontation. Et c'est une carte très importante puisqu'elle est au milieu du jeu. Donc là, elle est en haut, là. D'accord ? Ensuite, on a l'harmonie. Après ça, on a l'harmonie. Regardez, c'est de très belles cartes. Et là, par contre, il y a une perte d'optimisme ici. Il y a l'harmonie, mais il y a une perte d'optimisme, forcément, avec tout ce qui s'est passé et les inconvénients que ça va décliner. Ici, donc en début de jeu, on nous parlait de pragmatisme et de soumission qui est des personnes, bien sûr, qui se soumettent parce que pour eux, c'est pratique. Voilà. Mais soumission sur la perte. C'est-à-dire qu'ils vont se soumettre bien qu'ils sont perdants. Voilà. Ils se soumettent, mais ils sont conscients qu'ils sont perdants. C'est ça qui est paradoxal. Et bon, c'est ce qu'on voit. Alors, en dessous de la dispute, qu'est-ce qu'on voit ? Ah, on voit les secrets. Donc ici, c'est vrai que il y a une confrontation. On ne veut pas lâcher entre les résistants et l'exécutif. Je ne dirais pas, moi, ceux qui prennent le breuvage et ceux qui ne prennent pas. Non, je suis désolée. Ce n'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment la confrontation entre l'exécutif qui impose quelque chose qui est inhumain et les autres qui ne veulent pas caler. Parce qu'à mon avis, les parents, qu'ils aient eux-mêmes pris le breuvage ou pas, ils ont conscience qu'en fait, eux, s'ils l'ont pris, c'est pour que ce soit facile, qu'ils puissent gagner leur vie, qu'ils puissent amener leurs enfants à l'école, qu'ils puissent les amener en vacances, etc., qu'ils puissent, eux, aller à leur sport. Mais en aucun cas, là, ce que je veux dire, c'est que la donne, elle change ici puisque là, ce qui est concerné, c'est les enfants directement. Donc, on pense à eux, on pense à leur, voilà, le fait qu'ils soient en bonne santé et là, c'est un sujet plus sensible. Donc, ici, si on lâche pas, s'il y a des gens qui ne lâchent pas, c'est parce que, en fait, ici, il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des choses qui ne sont pas dites puisqu'on a les secrets, mais en plus, on a des secrets et la carte, elle est comme ça. C'est des secrets qui sont bien planqués. Voilà. On ne lâche pas parce qu'ici, il y a quelque chose que l'exécutif cache. Il cache quelque chose. D'ailleurs, ils ont mis dossier, je ne sais plus comment on appelle ça, ils ont mis, depuis le début de la pandémie, tout ce qui est administratif, tout ce qui est papier, etc., ils ont tout ça, ils ont mis sous secret défense. Voilà. Donc, il y a une résistance ici, ça ne va pas lâcher. D'ailleurs, après ça, on aura une harmonie ici, on aura le soleil. Il y a quelque chose qui va se libérer. Donc, à mon avis, ça ne va pas être... Enfin, bon. Après, c'est tellement changeant que c'est très difficile. Harmonie, son patience. Voilà, on vous dit ici qu'il faut être patient. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'en peut plus, la plupart des gens n'en peuvent plus, mais c'est ce qui va payer. On nous dit que ce qui va payer, c'est d'être patient, être patient, mais tout en luttant, tout en menant des actions. Donc, ne pas lâcher, ne pas changer d'avis au dernier moment parce qu'on n'en peut plus. Ça, non. c'est trop important. Voilà. Et ici, quand même, il y a une perte d'optimisme parce que, malgré tout, il y a des choses qui ont été faites et qui sont peut-être irréversies pour certains. Voilà ce que nous dit l'oracle du soleil. Je vais tirer d'autres cartes pour voir si on peut nous dire autre chose. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tirer des cartes sur peut-être les secrets et l'optimisme là-bas qui perd. Pourquoi il y a... On nous dit qu'il y a l'optimisme qui est en déperdition. Alors... Tiens, on va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Alors, on nous dit qu'on va perdre un petit peu de son optimisme parce que, il y a une histoire de premier pas. Oui, parce qu'en fait, c'est ça. C'est qu'il va falloir sortir de chez soi. Il va falloir vraiment se bousculer. Il va falloir se motiver ici parce que la situation est triste. Mais, moi, je pense que si vous êtes à plusieurs en association, moi, je parle aux parents, que ça motive, ça motive, le nombre motive. Il y a des projets quand même, mais ce sont des projets ici. Projets, justement, de sortir, de faire quelque chose de plus grand, en fait, parce que c'est ce qui va provoquer des changements ici. par rapport aux secrets, on va voir si on a d'autres infos. là, on nous dit la montagne, c'est une vue d'ensemble. Voilà, c'est une vue. C'est une vue d'ensemble, tout simplement. Oui, c'est une vue d'ensemble qui a été mise sous scellée ici. Il se sent protégé ici. Je ne sais pas si ça va apporter ses fruits, mais bon, moi, ce que je vois ici en ce jeu, c'est qu'ici, il y a une confrontation, on ne va pas lâcher et on a une harmonie face à une patience. Donc, il ne faudra pas changer de cap. Toujours pareil. Les choses, elles vont changer. On va vers un changement. On l'a ici avec cette carte. Voyez ? Voilà ce tirage par rapport à ce breuvage pour les petits et très petits d'ailleurs. C'est l'honteux d'ailleurs. Comme si ça n'avait pas assez les petits. Ils en sont 11. Je crois 11 ou 13. Je ne sais plus 11, je crois. Bon, écoutez, je vais vous faire un petit tirage de synthèse avec un message du petit oracle des anges pour donner un petit conseil aux personnes qui se posent des questions par rapport à cela. un petit conseil s'il vous plaît, un petit message. Voilà le message. Alors, le message est le suivant. on vous parle de détermination. La détermination, la persévérance et la patience sont la clé d'une issue positive. Écoutez, belle réponse. Voyez ? Soyez déterminés, ne lâchez rien. Voilà. Voilà, c'était le dernier petit message pour ce tirage du 1er décembre. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas ce soir le live. Je réponds aux questions personnelles. Voilà, portez-vous bien. Bon courage à vous. Au revoir. Bon courage à vous.